Le mari d'Élise Lucet, Martin Bourgeois, est de ce dès le 1er mars 2011. Si la journaliste parle rarement de sa vie personnelle, découvrez les révélations qu'elle a faites après la disparition du père de sa fille. France 2 Arts diffuse un nouvel épisode de l'émission Envoy Special en octobre 2020. Une occasion pour les téléspectateurs de revoir leur journaliste profféré, Élise Lucet. Toujours présente pour le plus grand bonheur de ses fans, la vie de la journaliste n'a pourtant pas toujours être rose. Ses confidences après la perte de son mari Élise Lucet n'est plus à Présente. Elle est très connue notamment pour ses nombreuses apparitions à la télévision. D'ailleurs, chaque jeudi, elle est présente sur la 2 afin de présenter son émission Envoy Special. La journaliste Élise Lucet assiste à Depardieu-Chante-Barbara au Cirque d'Hiver le 18 novembre 2017 à Paris, France. Photo, j'ai dit image mais si sa vie professionnelle n'est plus un secret pour tous, les details de sa vie intime restent très floues. En effet, il y a quelques années, Élise est la compagnie de l'homme politique, Jean-Marie Cavada. Leur histoire d'amour a duré plus de 10 ans, lorsqu'ils ont décidé d'y mettre fin. Quelques années plus tard, elle a rencontré un homme qu'elle accepte d'épouser en 2006. Il s'agit d'un antiquaire nommé Martin Bourgeois. Ensemble, les deux tourteront de naissance à une petite fille nommie Rosa. La journaliste Élise Lucet assiste à la finale féminine de l'Open de France de tennis 2017. Quatorzième jour à Roland-Garros le 10 juin 2017 à Paris, France. Photo, j'ai dit image mais la vie de la star du PAF a complètement été bouleversie lorsqu'une terrible tragédie la frappe en mars 2011. La disparition de son nez en effet, après un long combat contre une le semi, Martin est décédé, laissant sa femme seule avec leur fille unique. La femme qui présentait à l'époque « Peaces » a conviction sur France 3 arrêt de plonge dans le deuil et s'est absente du monde de la télévision. Puis, un mois plus tard, elle est revenue. C'est au commandu JT de 13 heures sur France 2 que ses téléspectateurs l'ont retrouvée après le drame. Et si elle a reçu à surmonter son deuil et cette mauvaise passe, c'est surtout grâce à son travail. D'ailleurs, elle a parlé des conséquences de cette tragédie par rapport à sa vie personnelle, dans les colonnes du magazine Gala en 2005. Élise Lucet assiste à la présentation des programmes 2016 à 2017 au studio de France Télévision le 29 juin 2016 à Paris, France. Photos, j'ai dit images, degré quand on a vécu ce genre de choses, on n'a plus peur de grand chose. Après, il y a une construction personnelle. Je me sens à nouveau une grande libère. Peut-être que c'est la maturite, plus ou moins a-t-elle dit. Malgré la douleur qu'elle ressentait, Élise Lucet a toujours été très joyeuse chaque fois qu'elle apparaissait à la télé. Elle tenait même à remercier, à l'antenne, ceux qui l'ont soutenue dans la période difficile qu'elle attraverse avec sa fille. Élise Lucet assiste à la présentation des programmes 2016 à 2017 au studio de France Télévision le 29 juin 2016 à Paris, France. Photos, j'ai dit images, degré qu'a fait chaud au C droit d'auteur. J'ai eu le senti, droit d'auteur, droit d'auteur mandé, avoir une très très grande famille tout à coup, plus ou moins s'est-elle exprime. Ces révélations au sujet de sa fille après le dos de son mari, Élise Lucet a élève sa fille toute seule. Comme toutes les mères, la présentatrice veut aussi le bonheur et le bien de son enfant. D, ailleurs, elle n'apprécie pas vraiment qu'on lui pose des questions au sujet de sa fille. Élise Lucet participe aux 14 portes ouvertes du tennis franquais à Roland-Garros le 4 juin 2016 à Paris, France. Photos, j'ai dit images dans les colonnes du magazine Marie-Claire, l'ancienne compagnie de Jean de Gré. Je ne vais pas beaucoup vous parler de ma fille. Je veux qu'elle vive sa vie à elle et non pas la vie de la fille d'Élise Lucet, a-t-elle fait savoir. Tout sur sa fille rose bien qu'elle soit une journaliste très douille pour enquêter, Élise Lucet, elle, est encore plus pour cacher les details de sa vie privée. Elle est très discret et préfère vivre sa vie, mais surtout celle de sa fille unique, loin des projecteurs. On ne connaît que le prénom de cette dernière, découvrez plus d'informations lui concernant.